Le jeu du franc-carreau consiste à jeter un palais sur un parquet avec des carrés. Voilà un lancer au hasard de l'ordinateur. Alors le palais n'est pas à l'intérieur d'un carré, c'est perdu. Perdu. Gagné. Le palais est à l'intérieur d'un carré. Ne mord pas sur les bords. Ne touche pas les bords. Page suivante. On peut comprendre que la probabilité de gain augmente si le carré est plus grand. On peut faire des essais. Voilà des grands carreaux de sang. Alors on a plus de chances de gagner. Page suivante. Cette probabilité de gain augmente quand le carré est plus petit. Ce qu'on peut comprendre. En diminuant le rayon du palais. On a plus de chances de gagner. Page suivante. On a compris que la probabilité de gain dépend du côté du carré et du rayon du palais. qu'on peut modifier comme on a fait précédemment. Pour calculer la probabilité. On considère ce palais de rayon petit r à l'intérieur de ce carré de côté petit l. On déplace à l'intérieur du grand carré pour comprendre que le petit carré avec le palais doit être à l'intérieur du carré de côté l-2r. Ce palais occupe une surface d'r l-2r le tout au carré sur une surface complète d'r l carré. La probabilité de gain est donc le quotient de l-2r carré et l carré. Par exemple, avec L égale 40 et R égale 10, on trouve que la probabilité P est 0,25, c'est-à-dire un quart. On rappelle qu'un arrondi peut être exact. Dix tirs successifs, on a trouvé deux gains. Un autre 4, un autre 2. Bon, on peut comprendre que c'est de l'ordre, habituellement, probablement, disons, dans le langage courant, de 2 ou 3. Bon, on peut comprendre que rien n'empêche que les dix tirs soient perdus. Combles de malchance ou les dix tirs sont gagnés. Combles de chance. Quand on prend 100 tirs, les combles de chance ou de malchance sont plus improbables. Par exemple, ici, on attend pour 100 tirs un nombre de l'ordre de 25. On trouve 29, je recommence. 24, encore. On attend de l'ordre de 25, probablement. 20. Alors, avec 1000 tirs, on attend un nombre de l'ordre de 250. Alors, je lance la machine. Et j'interromps la vidéo quelques secondes. Reprise. Attendu, un nombre de l'ordre de 250. On obtient 231. On peut recommencer autant de fois qu'on veut. Et modifier les données. Par exemple, prendre un 100, carré de 100, et un rayon de 7. De l'ordre de 3 quarts, 074. Alors, quand on fait 10 tirs, on s'attend à un nombre de l'ordre de 7, 8. 7, 7, 6, 7, 5, 9. Pour 100 tirs, on s'attend à 74 dans ses... environ 73. 68, encore. 75, avec 1000 tirs, vidéo interrompt, reprise. Attendu, de l'ordre de 740. 716, ici. Bon, ce programme interactif en flash peut être obtenu en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.